Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que désormais vous pouvez payer sur le site vos produits avec votre carte bancaire. Avant, il n'y avait que Paypal de disponible, mais maintenant vous pouvez payer directement avec votre carte de crédit. Alors ici, on va commencer notre soin par le bain d'huile. Alors j'ai déjà rédigé un article super détaillé sur le blog qui vous explique comment faire le bain d'huile, pourquoi le faire, quelles sont les quantités d'huile à utiliser, etc. Vraiment, vous avez tout le détail. Je vous mets le lien de l'article dans la barre d'info. Et à côté, j'ai déjà fait aussi une vidéo où je vous montre comment je l'applique. Donc ici, je vous montre juste rapidement les huiles que j'utilise. J'ai aussi rédigé un guide capillaire qui contient 8 fiches pratiques pour mieux prendre soin de vos cheveux à la maison. Et parmi les fiches, vous avez la fiche qui contient une longue liste d'huiles qui sont bien pour les cheveux. Donc vous pouvez aller télécharger le guide pour voir les autres huiles qui sont bien pour vos cheveux. Le lien se trouve dans la barre d'info. Alors ici, le bain d'huile, je l'ai laissé poser toute la nuit. Comme je le dis dans l'article, le bain d'huile qui pose toute la nuit est beaucoup plus efficace que celui qui pose une à deux heures. Et ici, voilà mes cheveux le lendemain. Donc mes cheveux sont hyper souples, vraiment. Ils sont hyper nourris. Donc le lendemain, on va passer au masque. Et pour le masque, je commence par infuser mes tisanes capillaires. La différence entre les deux tisanes capillaires, c'est que le classique, il est hydratant et volumateur. Et le extrême, il est hydratant et fortifiant. Ici, je vais faire infuser les deux. Je vais prélever une cuillère à café de chaque thé. Que je vais faire infuser dans de l'eau chaude, dans un verre d'eau. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau chaude tout simplement pour préparer votre masque. Mais ici, tant qu'à faire, je fais vraiment la totale. Surtout que c'est un soin à faire toutes les six semaines. Donc voilà, je mets tout dedans. Et les plantes, et les graines, et les argiles. Je laisse infuser une à deux heures. Ensuite, je vais mélanger l'infusion avec le masque detox. Le masque contient différents types d'argiles. La poudre de baoba, la poudre de monga, la poudre de cacao, le soufre organique, clau de girofle, les sels minéraux. Donc voilà, c'est vraiment un super cocktail très détox, mais aussi fortifiant et hydratant en même temps. Donc voilà, dès que ma préparation est prête, je pose mon masque sur mes cheveux huilés. Donc je ne lave pas mes cheveux au préalable. Je pose directement dessus et le masque va faire tout le travail. Donc, dès que j'ai posé mon masque, je mets une charlotte en plastique. Avec mon foulard, je laisse poser une à deux heures. Ensuite, je vais rincer à l'eau siède, ensuite à l'eau froide pour refermer mes culticules. Après ça, je passe à l'étape de la nutrition. Donc le sérum et la crème nourrissante. Donc j'applique mon sérum sur mon cœur chevelu et sur mes pointes. Et ensuite, j'applique une noisette de ma crème sur toute ma chevelure. Donc, avant de couper mes cheveux, j'applique cette noisette sur une portion de mes cheveux. Donc sur un quart de mes cheveux. Maintenant, j'applique cette noisette sur toute ma tête. Donc vous voyez que cette crème est très, très économique. Pas besoin de beaucoup. Elle fait bien son travail. Elle nourrit et assouplit instantanément les cheveux. Donc après ça, je fais ma mise en pli qui n'est rien d'autre que les vanilles. Donc j'ai fait mes vanilles hors caméra. Vous voyez que mon cuir chevelu, lui, il est super propre. Mes cheveux tiennent vraiment très bien. Donc ils sont vraiment bien, voilà, comme il faut, forcifiés, etc. Et le lendemain, ça c'est en twist out. Donc j'ai juste défait les vanilles. Ensuite, je sépare les brins. Donc vous pouvez voir que le cheveux, il est vraiment, voilà, il est bien, quoi. Il est forcifié. En même temps, il est hydraté et tout, et tout, et tout. Donc ça, c'est mes cheveux 4 jours plus tard. Et c'est là que je préfère mes cheveux. Parce qu'avec le temps, les cheveux perdent un peu d'hydratation. Et en fait, chaque soir, je refais des vanilles. Et quand je défais le lendemain, voilà ce que ça donne. Donc le cheveu, il est plus étiré. Il est plus volumineux. Et il est toujours aussi doux et toujours aussi fort. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.